Musique Ce bassin fait partie vraiment des premiers grands projets du château. On est dans les années 60, à la fin des années 1660. C'est le moment où Louis XIV veut créer vraiment un grand palais royal qui le met à l'égal des empereurs romains. Et la grande trouvaille pour les bassins, ça a été la sculpture en plomb qui permet de faire des choses très spectaculaires, de grand format. Le chantier de la restauration du char d'Apollon a été un des grands enjeux du jardin de Versailles. Apollon fait 3,50 mètres de haut, 6 tonnes. Et le plomb ne tient que grâce à une structure métallique en fer forgé qui, dans l'eau, dans un bassin, elle a rouillé. Au point que les armatures intérieures de certains chevaux avaient tellement fondu qu'elles ne portaient plus les encolures. On a remarqué sur les dauphins notamment qu'on avait des fissures au niveau du dos des dauphins qui apparaissaient systématiquement. On a fait en sorte de renforcer ces armatures. Apollon était assez bien conservé. C'est une des sculptures qui était dans le meilleur état et pourtant la plus vieille. Il y a souvent des arbitrages, des décisions à prendre, d'où un comité scientifique qui s'est réuni régulièrement, qui a suivi tout le processus de restauration. Travailler sur du plomb aujourd'hui est extrêmement compliqué. On doit le faire dans des conditions de sécurité pour les équipes et pour les œuvres très particulières. On a travaillé la peau de la sculpture qui est avec des alliages. On a essayé de retirer toutes les parties qui étaient très très abîmées. Et ensuite, on a fait un traitement de surface en reformant la sculpture, en lui redonnant ses formes à peu près initiales. On a vraiment fait des réparations avec ce qu'on appelle un alliage qui allait être un plomb. 33% d'éteint et le reste en plomb qui permet de liaisonner et de remplir les zones fissurées. L'originalité de cette fontaine et l'originalité des fontaines de Versailles est d'être non seulement en plomb, mais en plomb doré. Ça ne s'était jamais fait avant. Au départ, l'œuvre n'était pas dorée à la feuille, mais peinte en bronzine. Et là, on a eu de grands débats pour choisir finalement une dorure à la feuille, qui ensuite a été patinée pour correspondre avec l'état historique de bronzure qu'on avait employée à l'époque. La restauration des sculptures du XVIIe siècle, elle utilise encore beaucoup de techniques traditionnelles. Ce fait, on a encore un peu peut-être de temps en temps la sensation d'être dans ce grand atelier de Louis XIV quand on suit une restauration comme celle-là. C'est un chantier qui fait partie de ces moments forts où on s'attaque à un gros morceau du patrimoine de Versailles. Et on trouve un partenaire, en l'occurrence c'est CMA-CGM, le grand mécène de l'opération. Parce qu'on ne peut jamais mener ce genre de restauration avec simplement les moyens propres de l'établissement. Musique Une sculpture comme celle-ci qui est une fontaine, elle comprend non seulement du plomb doré mais de l'eau. Musique Et cette eau elle a une forme, on a tous les dessins anciens où cette forme était définie. Et à force que certaines sculptures s'affaissent par exemple, des jets qui partaient à 45 degrés finissaient par partir à l'horizontale. On avait donc une déformation de la fontainerie liée à la déformation des sculptures. Donc le rétablissement de cette fontainerie accompagne le rétablissement de la sculpture. C'est un travail qui est fait par les fontainiers du château. Après la repose du char d'Apollon, on va avoir deux mois de travail sur le rétablissement de cette fontainerie. Il faudra que la sculpture aquatique de la fontaine reprendra sa forme. Musique 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 Musique